Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit le normand, pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Partie pour nos amis du signe de la balance. Premier trimestre, janvier, février et mars. Alors, les balances sont un carrefour, carrefour émotionnel, je le rappelle, pour ce tirage particulier pour l'année 2024. Alors, le carrefour, avec une reconnexion des échanges de courrier, de mails, de SMS, peut-être un état psychologique un petit peu, je dirais, en baisse pour les balances sur le trimestre. Ça va être rapidement résolu grâce à l'entourage. Peut-être, peut-être, ici, est-ce qu'on nous parle de rendez-vous. Mais toujours est-il que dans cette situation, pour les balances, je dirais que vous sortez d'une situation, ici, un petit peu compliquée. Alors, on voit qu'il y a eu plusieurs décisions importantes, peut-être une distance de prise par rapport aux événements aussi. On est dans le changement au sein du foyer. On est aussi, peut-être, avec une évolution par rapport à un cercle relationnel, émotionnel, familial, amical. Il y a des discussions qui ont été un petit peu tendues, qui ont tendance à s'apaiser, d'accord ? Des discussions au sujet de quelque chose qui a été douloureux, qui a pu faire mal, qui a pu contrarier. Peut-être avec des proches, peut-être en relation aussi avec quelques mensonges ou situations difficiles à gérer. Toujours est-il que vous êtes en reconnexion avec votre essence même de la balance, c'est-à-dire la communication et l'apaisement des tensions sur ce premier trimestre. Peut-être une prise de distance avec des personnes qui ont semé du trouble dans votre vie. Toujours est-il qu'il y a de la communication. Libérez-vous. C'est plutôt clair ici. Libérez-vous de tout ce qui vous pèse. Vous êtes effectivement un carrefour. Vous devez prendre certainement des décisions par rapport à un état d'esprit, par rapport à un fonctionnement peut-être. Et dans tous les cas, ce sera votre travail sur ce premier trimestre. Passons maintenant au deuxième trimestre, avril, mai et juin. La tranquillité. Alors ça, ça va vous plaire les balances, la tranquillité, l'apaisement. Vous, vous êtes recentré. Alors, nous avons les engagements, les accords, peut-être financiers, mais aussi peut-être avec une personne maternelle, maternante. Aimez, aimante aussi, qui est là depuis longtemps. Et pour laquelle vous avez beaucoup d'amitié en plus de sentiments forts, amoureux. D'accord ? Ici, on nous parle de situation, encore de communication, au sujet d'une union, d'un accord que l'on a passé avec quelqu'un, que l'on aime beaucoup. Il reste toujours, il reste toujours quelques tensions au niveau du foyer. Attention, justement, à ne pas développer ce côté-là. Il semblerait qu'il rôde toujours, chez les balances, une situation, je dirais, de difficultés relationnelles. Voilà. Alors, vous êtes tout à fait tranquille par rapport à l'énergie du premier trimestre. C'est-à-dire que vous avez réussi à aplanir les difficultés. Mais il y a quelque chose, une situation, peut-être pas officielle, qui vous demande une attention particulière. Je dirais qu'il y a pas mal d'échanges avec cette personne. Et c'est une situation où vous ne voulez rien lâcher. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la satisfaction, peut-être, d'avoir cette union stable. Et de l'autre, vous avez une personne qui est aussi, peut-être, et qui fait peut-être partie de votre vie de façon plus amicale, qui vous demanderait un investissement plus important que celui que vous avez la possibilité d'offrir. Donc, c'est ce qui peut peut-être, éventuellement, créer quelques tensions dans l'union, dans le partenariat que vous avez, parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts à la fois. Alors, ça vous stresse, évidemment, parce que vous aimeriez peut-être donner davantage. Mais d'un autre côté, vous savez où est votre intérêt et vous allez privilégier cet intérêt qui est le vôtre. Donc, des discussions, certainement, pour faire comprendre à une personne que vous ne pouvez pas accorder plus d'attention, plus de visites, plus de relationnel que ce que vous le faites actuellement. Avec les anges de l'amour, on nous parle de finance et carrière. Alors, effectivement, si vous êtes dans une relation triangulaire, vous allez privilégier, en fait, votre situation actuelle, votre bien-être, votre confort. Et il va falloir faire passer la pilule. Mais dans tous les cas, vous, ce que vous désirez en priorité, c'est la tranquillité. Donc, ça passe ou ça casse. On se rend au trimestre juillet, août et septembre. Alors, on a un compromis. Visiblement, les balances ne veulent rien lâcher. Et elles arrivent à trouver un système de médiation. De toute façon, on le voit, il y a votre signe ici. La balance, c'est le compromis. On essaye de contenter tout le monde et souvent les balances au détriment de choses importantes pour vous, malgré tout. Allez. On a l'enfant. Le nouveau projet, le nouveau départ. Très satisfaisant ici. Peut-être au niveau charnel. Ou peut-être que ça peut créer quelques tensions et difficultés et lourdeurs. Et des problèmes qui seront que passagers, rassurez-vous. Par rapport à la famille, on a quelques tensions. Mais oui, la famille se mêle un petit peu de choses qui ne la regardent pas. Il y a aussi certainement une réussite par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant, juillet, août, septembre. Il y a peut-être des résultats d'examen ici d'un de vos enfants, jeune adulte, qui vous rend très fier. Mais ça peut entraîner de nouvelles dispositions pour le futur qui peuvent être un petit peu contrariantes. Je m'explique. Si vous avez un enfant qui est en âge de voler de ses propres ailes et qui a réussi cet examen, qui est dans une période où il doit choisir une entreprise, peut-être que ça va se faire loin de vous. Donc, vous allez peut-être perdre une complicité, bien que vous allez être tout à fait dans l'énergie de l'accompagner et de la meilleure façon, et même de le soutenir dans ses choix. Il n'en reste pas moins que vous pouvez être face à une situation où il va falloir vous réadapter. Et il va y avoir certainement beaucoup de déplacements à faire, de changements et de modifications au sein du foyer qui vont entraîner peut-être quelques tensions et conflits dans le couple, dans le partenariat. Quelque chose qui nous parle d'éloignement. Un enfant avec lequel on discute et qui souhaite s'éloigner, à qui ça pose aussi quelques problèmes et quelques difficultés par rapport à cet éloignement, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la fête, mais qui a besoin de vivre ses propres expériences. Dans un autre contexte, je dirais qu'il y a peut-être un nouveau projet qui ne plaît pas à tout le monde. Peut-être une situation qui nous parle de déplacements, de voyages, de vacances ici, où on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Peut-être sur la destination, peut-être sur le fait de partir à deux au lieu de partir à trois ou à quatre. Quelque chose qui va vous demander de négocier. Négocier pour un déplacement, négocier pour un voyage, négocier pour un projet sur ce trimestre juillet, août et septembre. On passe au mois d'octobre, novembre et décembre, avec l'évolution. Ah, désolé, qu'est-ce que nous dit les anges de l'amour ? Conversation cœur à cœur. Donc ici, sur le trimestre juillet, août et septembre, évidemment, il va falloir discuter cœur à cœur et honnêtement, des sentiments que vous avez par rapport à la situation qui est de ce trimestre. Donc, je vous l'ai dit, un déplacement, un voyage, un enfant qui quitte le nid familial. Dans tous les cas, quelque chose qui peut créer de la tension et du souci. On repart sur notre évolution d'octobre, novembre et décembre. Alors, un voyage à une ambassade, un consulat, des décisions par rapport à un homme ou une femme importante qui est peut-être une personne qui est cachée, secrète, ou alors des études qui doivent se faire au loin pour un enfant, pourquoi pas. Ici, clairement, il y a quelque chose de bon qui est comme une peine. C'est-à-dire quelque chose de bon d'un côté qui occasionne de la peine de l'autre côté. Si on est sur, effectivement, le voyage d'un jeune adulte à l'étranger pour son travail, pour ses études, pour finaliser quelque chose, il y a une séparation, il y a l'étude de documents, il y a l'étude aussi pour le logement, pour le voyage en lui-même et la sécurité de cette personne loin de vous. Il peut y avoir aussi dans le cadre d'un voyage quelque chose où on vous demande un visa d'entrée pour un pays ici et ça peut être compliqué à obtenir. Toujours est-il qu'il y a du souci à cause de cette situation. Alors, ça peut être tout à fait un changement ici, un déménagement et ça peut être l'occasion de faire des documents, de faire des dossiers, de faire des démarches qui sont un petit peu difficiles et compliquées, qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Mais vous êtes volontaire, vous êtes dans une bonne énergie, vous n'allez pas lier aux difficultés. Il n'en reste pas moins que ça vous crée quand même une petite déprime, cette situation. Donc, vous êtes pris entre deux feux, la joie et la satisfaction, de voir une évolution positive, de voir quelque chose qui avance de façon très positive et gratifiante. Et de l'autre, tout ce qu'il faut sacrifier, tout le temps que cela vous demande d'énergie, de travail, pour quelque chose en définitif que vous risquez de perdre, perdre par rapport à l'état actuel des choses. Et cette chose qui va vous manquer ou cette personne qui va vous manquer, eh bien, ça va être une situation un petit peu difficile, un petit peu douloureuse. Et tous ces documents, tous ces dossiers, tout ce travail administratif qu'il reste à faire, c'est quelque chose qui vous fatigue et vous contrarie sur ce dernier trimestre. mais rien de vraiment difficile et délicat, plutôt des choses qui sont à faire, qui sont un petit peu rébarbatives et qui ne sont pas pour vous directement. Attention au drapeau rouge. Sachez quand vous arrêtez, sachez effectivement quand faire marche arrière dans les situations qui vous paraissent compliquées. N'oubliez pas de demander de l'aide si vous voyez que vous êtes un petit peu submergé par les émotions, par le travail à effectuer, par le relationnel qui peut être un petit peu compliqué face à des changements importants sur ce dernier trimestre de l'année 2024. Une année quand même assez sympathique pour nos balances qui ont de très très jolies cartes malgré quelques tensions et remise en équilibre nécessaire au sein du foyer ou dans tous les cas avec une personne de votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada